Bonjour, voici quelques conseils pour bien débuter la guitare. Ces conseils s'adressent surtout aux enfants. Alors, il y a plusieurs types de guitares. Par exemple, la guitare folk, c'est une guitare acoustique avec une caisse de résonance. Elle a un joli son brillant. Le problème, c'est que les cordes sont en métal et qu'elles font un peu mal au bout des doigts. Donc, pour débuter, je ne te la conseille pas. Il y a également la guitare électrique, celle dont on se sert pour faire du rock. Elle n'a pas de caisse de résonance, donc on la branche à un ampli pour entendre le son. Problème, elle aussi a des cordes en métal. Donc là encore, ça fait un peu mal au doigt pour débuter. Je te conseille plutôt d'acheter une guitare classique. La guitare classique a des cordes en nylon qui font beaucoup moins mal au doigt. Il y en a de plusieurs tailles. Par exemple, celle-ci est une demi-caisse, idéale pour les enfants. Pour moi, on voit bien, elle est un peu trop petite. Donc, je vais plutôt prendre une guitare entière, de taille adulte. Voilà. Ce que je te conseille, c'est d'aller dans un magasin de musique pour essayer. Comme ça, tu es sûr que tu prends une guitare avec les bonnes cordes, les cordes en nylon qui ne font pas mal au doigt et qui est bien à ta taille. Tu y trouveras également quelques accessoires. Par exemple, l'accordeur électronique qui servira à accorder la guitare pour que chaque corde joue la bonne note. Il y en a aussi qui se pincent comme celui-ci en haut du manche de la guitare. Tu pourras aussi trouver un capot d'astre. Alors, le capot sert à changer les notes de la guitare. Voici mes notes sans le capot. Et maintenant, si je le place, disons, par ici, on entend que toutes les notes sont plus aigües que sans le capot. On s'en sert notamment quand on joue des chansons. Et puis, pour finir, le médiator, c'est un petit bout de plastique qui sert à gratter les cordes. Je te conseille d'en acheter dès le début plusieurs avec une petite boîte pour les ranger parce qu'on en perd souvent. Tu peux d'ailleurs acheter aussi une housse ou une boîte pour protéger ta guitare pendant les transports. Une fois que tu es bien équipé, c'est parti, il n'y a plus qu'à jouer régulièrement, à s'entraîner régulièrement pour bien progresser. C'est parti.